Chers amis, bonjour et bienvenue sur ABC pour une nouvelle émission, plus qu'une émission, presque un témoignage, un témoignage émouvant d'une personnalité que vous connaissez, d'un papa, que vous connaissez sous les traits d'un artiste, puisqu'il est avant tout acteur, chroniqueur, humoriste, vous le voyez sur les différentes scènes de France et de Navarre, mais peut-être un petit peu moins lorsque l'artiste laisse la place à l'homme, à l'homme avec ses forces, ses faiblesses, avec parfois même ses névroses, celui que certains surnomment le grincheux attachant, je ne sais pas ce qu'il en pense, En tout cas, c'est un mec qui a le cœur grand comme le monde, et que parfois tout énerve, grand fan de Fellini, grand fan également des auteurs russes, et qui sort un roman, un roman qui est particulièrement touchant, particulièrement émouvant, et vous allez voir qu'au-delà de ce roman lui-même, et bien, qui reste d'abord une fiction, c'est la résonance que cette histoire, que ce roman a, avec sa vie d'homme de tous les jours, et de papa en particulier, c'est de cela dont on va parler, Et j'ai vraiment un grand plaisir d'accueillir Christophe, à l'évêque, sur le plateau d'ABC, à tout de suite. Voilà, merci de nous rejoindre, et merci de vous installer, pendant une petite heure, on va parler avec mon invité, ce très bel ouvrage, Christophe à l'évêque, et là, bonjour Christophe. Bonjour, ça va ? Oui, très bien. Bon, pas de difficulté pour venir jusqu'au studio ? Non, c'est pour revenir, je pense. C'est pour revenir, ce sera plus compliqué. Bon, merci d'être là, très bel ouvrage, Christophe à l'évêque, l'enfant qui ne parlait plus, c'est un roman, c'est un roman, et puis je disais qu'il y a une, presque une synchronicité absolument incroyable, avec votre vie de papa de tous les jours, on va y revenir dans quelques instants, juste un truc, je disais que certains vous donnent le titre de grincheux attachant. Est-ce que vous êtes un grincheux ? Je suis souvent en colère, voilà, lucide sur l'époque, et forcément ça rend grincheux. Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui se disent « je ne vis pas à la bonne époque » ? J'ai eu la chance, enfin, ma génération, on a eu la chance de pouvoir s'éclater totalement. Moi, j'ai vécu, j'ai 60 ballets, donc les années 70, 80, où, voilà, il n'y avait pas la chape morale. C'est la chapelle qu'il y a maintenant, donc, où on vivait, je décris ça dans le spectacle, c'était le n'importe quoi, mais le n'importe quoi... Bon enfant. Bon enfant, et puis surtout, une insouciance, une légèreté, enfin quelque chose qui... En tout cas, beaucoup d'humoristes, en tout cas ceux qui font de la scène, reviennent toujours au même résultat, en tout cas la même analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne peut plus rien dire. On est, ça va, on est en démocratie, mais tout s'est lissé, le langage s'est lissé, la pensée... Ça veut dire que dans vos spectacles, vous pouvez aborder tous les sujets ? Dans le spectacle, on dit tout ce qu'on veut, mais c'est de plus en plus difficile, quand on pratique l'humour tel que je le fais, d'aller dans les médias maintenant pour... Voilà, on dit, tiens, vous pouvez me faire un extrait du spectacle ? Ah, ben non ! Ben dis ça ! Non, parce que c'est maintenant, c'est source d'emmerdes ! Et comme on vit une époque très manichéenne, on est gentil, méchant, moderne, réac, voilà, l'entre-deux n'existe plus, donc... J'ai écouté l'autre jour une interview d'un de vos confrères qui s'appelle Jean Dujardin et qui disait de temps en temps, les artistes devraient avoir le hashtag ferme ta gueule pour éviter de prendre position sur des sujets d'actualité, alors qu'ils font partie évidemment de cette élite parfois privilégiée. Est-ce que vous adhérez à ce hashtag ferme ta gueule de temps en temps pour certains ? Ben, absolument pas, je suis alors de l'avis totalement contraire, et je répondrai à Jean Dujardin qu'il devrait y avoir de temps en temps le hashtag prend position, oui. C'est plutôt l'inverse, mais... Ceci dit, ceux qui ont pris position parfois se sont brûlés les ailes, hein ? Je me suis souvent brûlé les ailes. Clairement. Après, moi, dans l'humour tel que je le pratique, je fais une critique sociale tout le temps, comment je ne pourrais pas prendre position ? Mais les consensuels pensent souvent plus au nombre d'entrées qu'ils vont faire qu'à ce qu'ils disent. Donc, chacun, je pense, chacun est libre de faire ce qu'il veut. S'il a envie de prendre position sur rien, je veux dire qu'il le fasse. Mais qu'il n'empêche pas les autres de... Voilà, et puis... Effectivement, si j'avais, moi, décidé à un moment donné dans ma carrière de me dire, voilà, je vais jouer les consensuels, parce que ce n'est pas le hashtag ferme ta gueule, hein, c'est je réfléchis, je ne veux pas être clivant, je ne veux pas perdre du public, je ne veux pas... En fait, c'est ça, le fond, hein. Et comme souvent, ces artistes-là ne prennent pas position, c'est parce que c'est souvent plus du marketing qu'une décision, je pense que ceux qui prennent position les emmerdent un peu, parce qu'ils font preuve d'un esprit de liberté qu'ils ont peut-être perdu. En tout cas, on marche sur la tête, Christophe à l'évêque, les monstrueuses activités... On marche sur la dette ! Sur la dette, mais on marche aussi sur la tête, sans doute, vous auriez pu dire ça, hein. Bienvenue à Webland, etc., éloge du vieux con. Est-ce que vous vous considérez comme un vieux con ? Non, 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 mais je me suis souvent posé la question, ça fait quelques années, très souvent, je ne me sens plus en phase avec l'époque. Et je me suis posé, je vous dis, avec des potes, hein, je ne suis pas tout seul, hein, mais est-ce qu'on est devenu des vieux cons ? Et en fait, j'ai réfléchi à ça, et j'en suis arrivé à la conclusion que, en fait, que le vieux con d'aujourd'hui, hein, n'a rien à voir avec le réac conservateur, mais c'est juste un résistant. C'est... Le nouvel ordre moral a fait basculer le vieux con dans le camp des résistants. Voilà. Moi, je pense qu'à notre époque, être un libre-penseur, c'est un luxe. Donc, libre-pensons. Allons-y ! Allons-y ! Alors, on va parler, bien sûr, de votre carrière, de votre parcours, on va parler de cet ouvrage qui est extrêmement touchant, « L'enfant qui ne parlait plus », qui est un roman. Et quand j'ai reçu le livre sans l'avoir parcouru au départ, je me suis dit, mais pourquoi en avoir fait un roman ? Ça aurait pu être votre histoire. Alors, oui et non, parce que c'est vraiment une fiction. C'est vraiment une fiction. Mais il m'est arrivé, pendant que j'écrivais le roman, j'ai mis quelques années. Plus de cinq ans, vous dites, pour avoir écrit ça. Oui, parce que j'ai... Entre avoir l'idée, prendre des notes, faire différentes versions, revenir... Et comme je suis en tournée sans arrêt, je n'ai pas pu me consacrer que à ça. Et quand j'étais à peu près à la moitié du roman, nous avons appris avec ma compagne que notre petit dernier, qui, à l'époque, quand il a été détecté, avait deux ans et quelques, nous a annoncé qu'il était autiste. C'est-à-dire ? Voilà. Sur le spectre, parce que le spectre est très large. Bien sûr. Et donc, lui, il est plutôt dans le spectre léger, ce qu'on appelait les... Parce que les classifications ont éclaté en vol. C'est Asperger, mais maintenant, ça n'existe plus, c'est très large. Troubles envahissants du comportement, c'est... C'est ça. C'est... Voilà. Et il y a de plus en plus d'enfants. Ça pourrait être aussi un questionnement social. C'est vrai qu'entre les HPI, il y en a de tout... Enfin, aujourd'hui, on détecte tout et tout a un titre, a une étiquette. Oui. Et ce n'est pas simplement le fait de détecter qui fait qu'il y en a plus, c'est que simplement, il y en a de plus en plus. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse à ça à l'époque. Et créatrice d'eux. Donc, à la moitié de ce roman, on apprend que le... Le petit dernier, Marcello. Et Marcello est autiste, ce qui fait qu'on prend quand même un coup derrière la tête. Voilà, il y a toute une période de déni, de... Ensuite, voilà. Et puis... Et donc, c'est très troublant parce que le livre raconte l'histoire d'un petit garçon qui est tombé dans le mutisme. Et le papa dans le livre, c'est-à-dire c'est un mec comme beaucoup, qui a une vie normale, deux enfants, mariés, il pensait être heureux. Je pense qu'il se trompait. Et puis tout allait bien, et puis pas en tragédie, il se retrouve tout seul avec un seul enfant qui a choc post-traumatique sombré dans le mutisme. Et le papa va se transformer en chevalier, quitter la réalité totalement, et se donner une mission, faire parler son fils. Contre la fatalité, contre la médecine, contre tout. Voilà, il va rencontrer plein de gens, et c'est là où ça devient en toute modestie. Un peu félinien, c'est pour ça, on parlait de Félini tout à l'heure, ça devient... Voilà, et ce qui fait que je me suis retrouvé finalement comme le héros fictionnel du livre. Alexandre. Voilà, en mission moi-même maintenant. Et le but, c'est de rendre heureux... Le petit. Le petit. Mais alors, vous dites, moi je parlais de synchronicité. La synchronicité, c'est-à-dire ce détail qu'il y a entre ce que vous aviez commencé à écrire, ce que vous apprenez ensuite, et la résonance qu'il y a entre les deux. Là, on ne parle pas d'autisme. Non, on ne parle pas d'autisme. Alors après, évidemment, je me suis beaucoup inspiré de ce que je vivais, mais c'était très troublant, parce que c'est un livre sur la culpabilité, au départ. Et le fait d'avoir écrit ça, et de se retrouver ensuite avec le petit dernier qui est autiste, bêtement, parce que c'est irrationnel la culpabilité. Je me suis dit à un moment, mais c'est de ma faute, c'est moi qui... J'ai créé en fait les... Ce qui est complètement ridicule, mais la culpabilité est irrationnelle, est irréelle. C'est une sorte de sparadrap qui... Certains disent, la définition de la culpabilité dit, c'est un cancer qui vous ronge de l'intérieur, qu'il faut arriver effectivement à... C'est quelque chose de terrible que j'avais vécu, parce que moi, je... Quand on est père de famille, très souvent, on culpabilise. Est-ce que j'ai bien fait ? Parce que j'en ai deux autres, beaucoup plus grands. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Là, je me suis trompé. J'ai vécu un divorce aussi, et qui s'est pas... qui s'est pas bien passé. D'ailleurs, je ne comprends pas, moi, les gens qui disent, oh, mon divorce s'est super bien passé. Ça arrive. Tu te dis, ben, pourquoi t'as divorcé ? On s'entend très bien avec mon ex, mais alors, encore mieux qu'avant. Et tu te dis, mais... Il ne fallait pas se marier. Il ne fallait pas se... ou alors, pas se séparer. Ou pas se séparer. Mais c'est très étonnant. Oui, clairement. Donc, et évidemment, ayant vécu ça, j'ai culpabilisé comme... Voilà, là, ça va mieux. Mais c'est pas encore... c'est pas encore guéri. Et la culpabilité, elle arrive pile au moment de ce diagnostic-là ? Non, non, la culpabilité, je l'avais beaucoup avant, déjà, pour mes deux plus grands, disant, merde, je me suis trompé, j'aurais pas dû faire ça. J'ai fait le mauvais choix. On a divorcé, ça les met... Eux, ils sont mal. Enfin, c'est... Et tout ça, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et la culpabilité, quel impact elle a sur vous ? Elle est... Ben, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui tronge, qui fait en sorte, la salope, que... Que, en fait, t'es jamais bien. T'es jamais... Tu peux jamais être vraiment pleinement heureux, parce qu'il y a toujours ce truc qui revient. Et, ouais, ça a été très, très, très long avant de me dire, bon, attends, t'es pas responsable de tout. Maintenant, ils sont grands. Voilà, peut-être que t'as fait des conneries, mais bon... Tu vois, on va pas l'être emballé pendant tout le temps. Avec le recul, aujourd'hui, cette culpabilité que vous n'avez plus ou que vous maîtrisez ? Euh, que... qui revient régulièrement. Mais disons, elle est moins envahissante qu'avant. Quand quelqu'un nous écoute comme ça, vous écoute à l'instant T, et qui se sent culpabilisé, là, et qui a cette culpabilité, qui a ce ressenti de culpabilité, qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce qu'on lui préconise ? Ah, mais c'est... C'est comme quand quelqu'un... Je prends le théâtre, par exemple, le trac. Voilà, c'est... Il y a le bon et le mauvais trac. La culpabilité peut aussi être un moteur. C'est comme le cholestérol, il y en a du bon et du mauvais. Mais il faut pas qu'elle dépasse. Il faut pas qu'elle soit... qu'elle envahisse. Il faut pas que ce soit le sentiment dominant. Elle peut nourrir la culpabilité. Elle peut dire, tiens, merde, je suis coupable de ça, j'aurais pas dû faire ça. Maintenant, je vais changer, je vais faire mieux. Mais si elle est paralysante, donc, il faut prendre des distances, comme dans plein de choses. La mettre, l'éloigner, comme ça, et puis vivre le moment présent, surtout. Sur cette chaîne, on parle beaucoup du fameux lâcher prise. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de comédiens, d'artistes ou d'hommes qui arrivent à lâcher prise facilement ? Et si oui, quelles sont vos techniques et méthodes ? Alors, je n'en fais pas partie. Je m'en doutais. Et j'ai énormément de mal à lâcher prise. Il me faut, par exemple, un bon match de rugby va m'aider à lâcher prise. Parce que je suis le passionné de... Voilà, un roman va m'aider à lâcher prise. La musique, non. C'est vrai ? C'est hallucinant. Alors que j'adore la musique. Vous avez des gens qui disent, par exemple, moi, je vais aller me balader en forêt, je lâche prise parce que j'oublie tout. Ou je vais faire une séance de sport, je lâche prise parce que j'oublie tout. Alors, moi, le côté contemplatif, ça, alors vraiment, c'est un truc qui ne marche pas du tout. Ah oui, je suis pareil. Tu te mets devant un arbre comme ça, puis tu regardes la nature. Je ne sais pas, au bout de cinq minutes, j'ai envie d'abattre l'arbre. Donc, non, il faut vraiment... Mon métier m'aide à lâcher prise. Mais si je n'avais pas fait ce métier-là, je pense que je serais dans la rubrique fait divers, peut-être. C'est vrai ? Ça vous a sauvé ? J'aurais mal... Oui, oui, oui. Parce que j'ai vécu, moi, dans mon enfance... Mon père est mort, j'étais très jeune. Enfin, j'avais 19 ans. Et j'ai très, 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 très mal vécu ce moment-là. J'aurais pu, après, mal tourner. J'aurais pu, oui, c'était... Je sentais que j'étais à la limite entre deux chemins. J'y vais, j'y vais, j'en ai rien à foutre. J'emmerde la société, j'emmerde tout le monde. Et de faire ce métier-là, ça m'a... C'est une vraie thérapie. On a le sentiment, Christophe Allévesque, on a quand même le sentiment que le j'emmerde la société, je fais ce que je veux et je dis ce que je veux, c'est quand même votre cheval de bataille. On a l'impression que c'est votre philosophie de vie, quand même. J'ai toujours été un peu à nard, moi. Ces derniers temps, j'ai essayé de gommer ce côté à nard, essayer de dire... Et puis, finalement, il revient. La nature revient toujours. Oui, oui, ni Dieu ni maître, moi, ça me va parfaitement. Mais bon, on est bien obligé de... Voilà, d'être dans les clous. D'être dans les clous, on est... Voilà, alors, dans le... Au moins, pendant une heure et demie, deux heures, dans un spectacle ou dans un roman. Voilà, c'est la création. C'est l'invention qui permet au moins de vivre ce qu'on est profondément. Je parlais de vos écrits. Et dans toutes les interviews, vous dites d'ailleurs que celui-ci, il a une résonance particulière, peut-être contrairement aux autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous en êtes plus fier encore que les autres. Ah oui, oui, oui. Ah ben, très clairement. Moi, la première fois que je l'ai eue, je l'ai touchée, je l'ai eue dans les mains. J'étais ému, mais vraiment, quoi. Parce que c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est le premier roman. Jamais j'étais... J'avais peur de me lancer là-dedans. Des bouquins, j'en ai écrits. Il y en a d'autres. Bien sûr, bien sûr. J'en ai écrits plein. Je ne dirais pas que c'était facile, mais c'est plus dans mon... Voilà, c'était des essais, des pamphlets. Là, j'invente une histoire. J'ai la prétention. Pour moi, c'était plus de l'ambition. Mais, pendant très longtemps, je me suis dit, mais quel prétentieux de vouloir écrire un roman, alors qu'il y a tellement d'auteurs qui sont auxquels, d'ailleurs, je n'arriverai jamais à la cheville. Ça, c'est un des trucs aussi qui fait que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai mis longtemps à me lancer dans l'écriture du premier roman. C'est que... Quand tu as lu un roman de Dostoyevsky, tu fais, mais je... D'abord, je n'y arriverai jamais. Et à quoi bon ? Il y a eu des génies. Et puis, une fois de plus, c'est complètement ridicule. Moi, je vais écrire mon histoire. Alors, cette histoire, on peut faire le pitch rapidement, tu l'as fait tout à l'heure, mais c'est donc Alexandre qui est un papa de deux enfants. Il y a un drame dans cette histoire. Il ne reste plus qu'un enfant. On ne raconte pas, évidemment, le pourquoi du comment. Il y a le petit Albert et le petit Tom. Et des suites de ce drame, le petit Albert sombre dans le mutisme. Et l'objectif, évidemment, le côté chevaleresque de ce papa, c'est de se dire, bon sang, il faut que je trouve une solution et je ne peux pas laisser mon fils comme ça. Et je vais tout faire pour essayer de l'en sortir de ce fameux mutisme. Et alors, il passe par des trucs improbables. Aller combattre un requin. Il y a plein de... C'est-à-dire, il va, au gré des rencontres, tomber forcément sur des gens qui sont dans le même état que lui. Parce que quand on est dans un état, on attire les... Donc, il va tomber sur des gens qui ont un parcours de vie... Cabossé. Cabossé. Et petit à petit, il va former une équipe qui va devenir une famille recomposée. Et tous ces gens vont être au service d'Albert. Et là, ils vont inventer des choses. La médecine n'ayant pas... Ayant échoué. Il veut absolument lutter contre la fatalité, être plus fort. Voilà. Et donc, tous ces gens vont petit à petit s'inventer une réalité. La réalité est moche. Inventons-en. On va en inventer une. Ce qui, d'ailleurs, va parfaitement à notre époque. On peut le comprendre. Aisément. Qu'est-ce qu'il y a de vous, alors, dans ce livre ? Il y a plein de choses. Il y a le côté coupable du père. Et puis, surtout, éclater la réalité. La réalité, très souvent, est inintéressante. La réalité, la plupart du temps, est d'une banalité affligeante, en fait. Ou alors, comme elle l'est maintenant dans notre époque, on est dans une société anxiogène. L'avenir est devenu un concept. Enfin, c'est... Donc, si on reste là-dedans, si on n'en sort pas, on suit. En fait, on se rassure dans le moche. C'est ça qui est terrible. Donc, moi, j'ai la chance, mais c'est vraiment une chance, de pouvoir inventer. Écrire. Et donc, sortir du réel. De cette réalité, c'est ça. S'inventer des mondes. Se projeter dans des mondes. Et ça, tout le monde peut le faire, par contre. S'inventer des mondes. Voilà. À la limite même entre... Des fois, il y a des gens qui se disent « Je suis en train de devenir fou. » Non ! C'est en restant dans la boue du réel qu'on devient fou. Non, non ! Inventons ! Créons ! Alors, j'ai relevé quelques commentaires suite à ce livre. Il y a Sylvie qui dit « La lucidité de ces enfants amène, je pense, les parents à être bien conscients du fonctionnement de ce monde afin de faire coalition. » Car dans les moments les plus critiques, notre droiture leur sert de boussole pour ne pas sombrer. Qu'est-ce que vous dites à Sylvie ? Qu'est-ce que vous dites à vos enfants par rapport à ce fameux monde pour essayer de leur donner cette boussole dont parle Sylvie ? C'est très compliqué. C'est le thème de mon dernier spectacle. Parce que je me suis posé la question, évidemment, dans quel monde ? Là, maintenant, il a six ans, le petit dernier. Qu'est-ce qu'on lui laisse ? Qu'est-ce qu'on lui laisse ? Et... Tous les papas, tous les parents se posent cette question. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'enfants. Donc, la question, elle se la pose avant et je n'en fais pas. Il y a, de toute façon, malgré mes dehors d'ours ou de défaitistes ou de critiques ou de... Moi, je suis un grand optimiste. Ça ne se voit pas tout de suite. Non, mais parce que sinon, je ne monterais pas sur scène ou je n'écrirais pas. Moi, je pense qu'on vit une époque très intéressante. Et moi, je suis très content de la vivre, même si j'empâti maintenant avec le couvre-feu moral, les curés de la pensée qui m'empêchent un peu d'aller m'exprimer dans les médias. On est en démocratie, tout va bien. Mais bon, il y a quand même... Mais on vit une époque de rupture à tous les niveaux. Il va falloir qu'on change de mode de vie. Il va falloir qu'on change de mode de pensée. Il va falloir qu'on se remette en question. Alors, est-ce que cette rupture, ce cercle va être vertueux ou non ? Et moi, je pense qu'on va en ressortir encore plus fort. certains disent que la nouvelle génération, la génération de nos enfants, ont déjà pris conscience de ça et qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs que nous. Moi, je pense. Moi, je pense que les jeunes de maintenant sont beaucoup moins cons qu'on l'était avant. mais le problème, c'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, au niveau de la connerie, on a des preuves tous les jours. Donc, on se dit... Ah, les gens sont... Parce qu'évidemment, les réseaux sociaux, c'est quelquefois... Mon Dieu, lamentable, déplorable. Je pense qu'il faudra... Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens beaucoup plus intelligents. Il faudra, oui, deux générations minimum pour effectuer la bascule. Et je pense aussi, en dehors du climat, en dehors de... de cette chose qui, d'abord, est primordiale, puisque c'est... C'est la nature, nous. Ou la nature, la nature, nous. Et ce sera la nature. Je pense qu'il va falloir laisser du champ à l'être humain. Là, on est... On vit dans un monde que... Il y a un bouquin que j'ai bien aimé, c'est Philippe Moret, l'Empire du bien. C'est-à-dire, cet empire du bien, en fait, qui est en train de nous... De réduire le champ idéologique, de réduire la liberté d'expression, de réduire le champ de la pensée. C'est-à-dire que il faut qu'on soit magnifique, il faut qu'on soit tolérant, il faut qu'on soit ouvert dans le respect, la transparence, le... Ce qui est très bien. Mais on étouffe. Moi, je pense que l'être humain est en train d'étouffer. On lui a trop dit qu'il fallait rouler moins vite, pas boire, pas manger gras, pas critiquer ça, pas faire de mal là. Au bout d'un moment... Voilà. L'être humain, c'est aggloméré de défauts. Il a besoin aussi d'un petit peu de... un petit peu de champ, quoi. Un peu de lâcher... Un peu de lâcher. Un peu de lest. Ça veut dire que vous inculquez ça à vos enfants ? Moi, je leur ai toujours inculqué un truc, c'est... Mais il y a une chose très importante, c'est votre liberté à vous. Voilà. avant de penser... Moi, c'est ma façon de faire. Avant de penser à la liberté, au collectif, dites-vous, vous, est-ce que vous êtes bien ? Est-ce que vous êtes heureux ? Parce que si on n'est pas bien, si on n'est pas heureux, le collectif, c'est terrible. On va diffuser de l'angoisse, de la peur... Aime-toi d'abord, de la frustration. Donc, il faut d'abord être bien. Et ce n'est pas être individualiste, ça. Il faut d'abord être bien dans ses bottes. Et puis après, là, oui, on pense... On pense au collectif. Et là, on peut être, je pense, amener du positif, amener quelque chose de bien. Mais si on est frustré, aigri... Et alors là, tous les papas qui vous écoutent, dont moi, je me dis, c'est cette... cette fameuse frontière qu'il y a entre le laisser-faire pour qu'il y ait cette liberté et que les enfants découvrent, grandissent et apprennent par eux-mêmes et puis le cadre qu'il est nécessaire aussi de mettre en place. C'est là toute la difficulté. Oui, enfin, cela dit, l'expérience que j'ai avec les deux plus vieux, arrivé à un certain âge, le cadre, il explose en vol, qu'on le veuille ou non. Parce que, de toute façon, tu vas dormir chez machin, bon, vous rentrez pas tard. Oui, c'est ça. Et après, coup de fil du commissariat, je m'arrivais plusieurs fois, à 3 heures du matin, « Oui, oui. » « On leur trouvait votre fils, là, ils étaient en train de peindre une statue. » Ce qui est très drôle, en soi, ils avaient peint une statue, je l'ai vue, moi-même, j'ai trouvé ça drôle. Par contre, aller le chercher... Une statue de la République sur une place ? Non, non, sur une place, oui, oui, c'était dans le 18e. J'étais amusé à... Il l'a trouvé moche, ce qui était vrai, en plus. Et il l'avait peint. Ce qui est illégal. Et ce qui est illégal. Donc, après, je leur ai dit, déjà, là, aller chercher au commissariat à 3h30 du matin, franchement, dans la vie, il y a mieux. Et puis, voilà, après... Oui, non, on ne fait pas ça. Voilà. Mais j'étais limite. Parce qu'effectivement, cette statue qu'on voyait tous les jours était d'une mocheté. Tu sais, les œuvres d'art que la mairie a achetées à la peau des couilles, aux copains de l'attacher à la culture, enfin... Et effectivement... Voilà. D'ailleurs, c'est fou parce qu'ils ont filmé par l'enlever. Donc, je pense que le cadre... Oui. Bon. On est là jusqu'à un certain point. Autre message des suites de votre livre, Sylvain, qui dit, je pense que vous allez enfin me réconcilier avec l'envie d'aller jusqu'au bout d'un bouquin que je vais commencer. C'est beau ? Ah ben ça, c'est magnifique. Parce que c'est effectivement le problème de beaucoup de lecteurs. Il y a même l'édition... J'ai découvert ça. Un gros problème maintenant que j'avais absolument pas du tout touché du doigt, c'est que... Alors, il faut vendre des livres. On est d'accord. Et leur problème maintenant, en dehors de vendre des livres, c'est qu'il faut que les gens le lisent. Il y a énormément de livres qui sont achetés et non lus. Ce qui veut donc dire que pour le bouche-à-oreille, pour le... etc., ça devient très compliqué. Mais comment on a... Vous avez des statistiques sur justement ça, sur le fait qu'il y a des gens qui achètent le livre mais qui ne le lisent pas ? C'est les éditeurs qui l'ont. Alors, comment ils ont fait... Comment ils font pour le savoir ? Mais il paraît que c'est énorme. Surtout sur les prix. Parce que là encore, celui qui va acheter mon livre, il en a entendu parler, il me connaît. C'est... Voilà. C'est le livre, l'histoire, le mec, les bouquins qui ont des prix. Prix, machin, arrive à la librairie. Ah ben, il a eu le prix, machin. Et puis, le prix, machin, il reste... Voilà. Il va finir par caler une armoire un jour. Et c'est terrible parce qu'un bouquin, c'est fait pour être lu. Moi, souvent, quand on va chez les potes, le premier truc que je regarde, c'est la bibliothèque. Ah ben, vous êtes servi ici. Et je vais... J'ai dit, ah tiens, ce bouquin-là, tu l'as lu ? Oh non, pas encore. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu as ? Non, non, mais c'est vrai, il faut que je m'y mette, ça fait un an. J'ai dit, mais si tu ne lis pas, donne-le à quelqu'un. Ça vous embêterait qu'on ait le livre, qu'on mette du temps à le lire et que... Ah non, mais qu'on peut mettre du temps à lire. Moi, les lecteurs, chacun sont... Il y a des lecteurs qui aiment bien la voir là. Ils savent qu'ils vont le lire. et puis après, il faut le démarrer, rentrer dans l'histoire. Moi, par exemple, je suis un lecteur, je lis... Je lis très vite. J'achète un livre. C'est tout juste... Je commence à lire à la sortie du magasin. À la sortie du magasin. Voilà, moi je suis du style. Commencer à lire. Il y a un banc, je m'assois. Des fois, je me suis surpris. Deux heures sur le banc, absorbé par le livre. Absorbé, voilà. C'est génial. La culpabilité, vous en parliez évidemment, ça fait partie de cet ouvrage aussi. La culpabilité vient du fait que nous pensons que nous avons un pouvoir sur les événements ou sur les autres. En fait, nous faisons du mieux que nous pouvons, c'est tout. Nous ne sommes pas des super humains. Quand je culpabilise, c'est ce que je me dis. Donc, ça devrait aller mieux. C'est parfait. Tu me donnes comme je me demandais tout à l'heure. Encore faut-il en être convaincu et après, l'appliquer. Mais oui, on fait ce qu'on peut. Et quand on s'est dit ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'époque, cette morale qui nous est tombée dessus, qui veut que nous soyons des êtres parfaits. D'abord, on ne vit pas chez les bisounes-ours, et puis on ne peut pas, on ne peut pas. Soyez tolérant, c'est un ordre. C'est complètement, c'est ridicule. On est, plus ça va, j'ai remarqué, dans la société, ce que j'appelle moi la société de l'effet inverse, c'est comme nous vivons dans l'empire du bien, détenteurs de la morale, de la vérité universelle, et voilà, l'Occident dans toute sa splendeur. Plus, mais ça, les faits sont là, plus on diabolise la violence, plus elle augmente. Là, on le voit avec les manifs actuellement, et ça fait des années. Plus on loue la justice sociale, plus les écarts se creusent. Plus on parle d'écologie, plus il faut un score de merde. On parle d'une société multiraciale, hop, elle devient multiraciste. Parce que, je pense, on a trop, on empêche trop l'être humain. La liberté, par exemple. Quand on en parle, on a toujours l'impression que c'est magnifique, la liberté, c'est le flambeau de la liberté. Non ! La liberté, c'est aussi dire des conneries. C'est diffuser des idées nauséabondes, c'est aussi ça la liberté. Mais, c'est pas en empêchant les cons de s'exprimer qu'on va supprimer la connerie. Je pense même qu'on va l'augmenter. Parce que, on va la garder à l'intérieur. Je dis que, moi je suis un con, je la garde à l'intérieur et là, elle va faire ce que fait la culpabilité. Voilà. Ah, je peux pas parler. Ah, je peux pas parler. Je peux plus rien dire. Et un jour, comme je peux pas parler, je vais taper. C'est le timide, hein ? Le timide. C'est un vrai constat et c'est d'une analyse qui est simplement dit et que je trouve assez exacte. C'est la sensation que j'ai. Mais sur cette société de l'inverse, on le voit. Maintenant, le... Avant, c'était la gauche. Il y avait la vieille gauche qui défendait la liberté, qui défendait le... voilà, c'était... Moi, je me rappelle, on était gamins, nous, c'était... Mais même quand j'avais 30 ans, 40 ans, la gauche, c'était la liberté de parole, la liberté de penser, voilà, les excès aussi, les... On regarde les dernières élections, qui défend la liberté maintenant ? L'extrême droite. Le basculement total. Ils n'ont que ça à la bouche. C'est eux qui se plaignent maintenant. Oh là là, en vivant une société, on ne peut plus rien dire. Les slogans à la dernière présidentielle de Marine Le Pen, liberté chérie, vive la liberté, mis ça en avant. C'est... Moi, ça me fait peur. Oui, je le sens bien. Parce que le... C'est... Ça n'a jamais été dans l'ADN de l'extrême droite, la liberté. Et voilà que maintenant, c'est eux qui la défendent. Oui, ou certains disent même d'ailleurs que ça devient un parti fréquentable. En dehors de ça. En dehors de ça. En dehors de ça. C'est que... C'est que le... Le basculement idéologique, il est hallucinant. En tout cas, espérons effectivement que cette nouvelle génération fera mieux que nous, tant qu'à faire. Mais on a fait des belles choses. Oui, on a fait... On a fait aussi n'importe quoi. C'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on a fait aussi... On a fait des grosses conneries. C'est vrai. C'est-à-dire que si on regarde, si on fait le constat maintenant, là, bon ben... Mais on a fait des choses aussi magnifiques. Exemple. Moi, je pense que sur le... Au niveau de la culture, peu importe, c'était mieux ou moins bien avant, mais je veux dire, les années 60, 70, 80... C'était extraordinaire. Pour faire mieux, à mon avis... Je suis d'accord. Mais... Il y avait eu une... Sex, drogue and... And rock and roll. Et on pouvait... Alors, c'est vrai que l'autre jour, moi, je suis retombé sur de vieilles émissions de Coluche, de Leluron, de Bedos. Aujourd'hui, tenir ces propos-là dans un spectacle, ça paraît impossible. C'est très compliqué. Moi, je continue. Mais... C'est-à-dire... Maintenant, j'en parlais avec... Avec un auteur que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Auteur que je ne citerai pas, mais qui vend... Alors, lui, qui vend des brouettes. D'accord, d'accord. Et qui me disait que maintenant, même dans l'édition, lui, qui est quand même... Il a les clés. Il écrit un nouveau roman dans lequel il va y avoir un personnage raciste. Eh bien, il était en train de se torturer pour savoir comment il allait faire parler le personnage. Et non seulement ça, mais que les lecteurs et lectrices de la maison d'édition donnent leur... tamponnent le... Et je lui dis, mais attends, tu en vends des centaines de mille, là. Tu as les clés, là. Et il me dit, oui, oui, bien sûr, mais... Chaque maison d'édition a un service juridique. Mais il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Et tu te dis, mais c'est un personnage de raciste. Il est raciste. Il n'aime pas les négros. Tu vois, il trouve que... tu vois, il faut qu'ils le disent. C'est un roman. Et en plus, c'est un roman. Et en plus de tout ça. Mais voilà, c'est... Maintenant, on veut... Voilà. Lutter contre le racisme, évidemment, c'est... Moi, c'est un combat de 40 ans. Mais je ne suis pas sûr que c'est en enlevant la tête d'Oncle Benz des paquets de riz qu'on va arrêter le racisme. Moi, je pense même que ça peut faire l'effet inverse. Je ne sais même pas s'ils y sont encore. Il y a encore, là ? Non, il n'y a plus. Ah, j'ai vérifié. C'est vrai ? Oui, oui. Et voilà. Ce n'est pas en rebaptisant les 10 petits nègres Ils étaient 10 qu'on va arrêter le racisme. En tout cas, c'est effectivement des sujets de société et des questions qu'on peut se poser et que vous soulevez d'ailleurs dans vos spectacles. parce que vous osez, encore une fois. Il faut, il faut, il faut. Moi, je peux aussi me permettre beaucoup de choses. Les gens savent. Oui, on vous connaît pour ça. De toute façon, je suis... Voilà. J'ai toujours lutté contre l'antisémitisme, le ratisme, l'intolérance, la connerie à la bêtise. Voilà. Tout en l'étant de temps en temps. Con, on n'est pas à l'abri. Mais tout ça est quand même, même quand je suis assez violent dans le spectacle, tout ça reste bienveillant. C'est pour que ça aille mieux. Oui, c'est ça. C'est pour passer un bon moment. Voilà. Mais pour passer... Oui, non seulement ça, mais pour créer une réflexion. Voilà. Mais maintenant, il faudrait presque s'expliquer. Se justifier. Ça veut dire que quand vous écrivez le spectacle, vous vous dites à un moment donné, ça, je ne peux pas. Non. Le spectacle, je... C'est au connebar. Mais quand, de temps en temps, je vais faire la promo pour le spectacle, je fais attention. Dans le dernier quart d'heure, Christophe, je voudrais qu'on prenne des nouvelles de Martialo. Comment il va ? Il va très bien. Il est... Il va avoir rentré au CP, normal, avec une AESH, ces gens si bien payés, l'éducation nationale. Quel scandale aussi, ça, mon Dieu. Et... Il va très bien. On essaye de créer de la sociabilisation, parce que là, c'est vraiment son... Justement, sur l'enfant Asperger, il préfère souvent discuter avec les adultes plutôt qu'avec les enfants de son âge. et il apprécie les activités solitaires. Elle lui épargne le stress lié à la socialisation, au bruit et aux interruptions en tout genre. C'est exactement ça. Mais il faut quand même... Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la BA qui est un petit peu... C'est comme du dressage. Voilà. Donc, il y a ses limites. Et puis, il est arrivé une nouvelle méthode, parce qu'on en est au balbutiement encore. De toute façon, c'est un dysfonctionnement neuronal. Donc, le jour où on saura ce qui se passe là... Et pas que pour ça. Je pense que ce sera la fin de l'humanité. Le jour où on va quand même contrôler ce qui se passe là, là, nous connaissant, ça va mal se finir. Donc, ça reste quand même un mystère. Mais effectivement, c'est ça. Il commence de plus en plus à aller vers les enfants, mais on essaye vraiment de soigner son anxiété. Parce que c'est... Effectivement, lui, il est très sensible au bruit. Pas n'importe lequel. Par exemple, un camion de pompier qui passe à 2 mètres de lui, avec la sirène à fond, il ne va pas bouger. Par contre, une perceuse à 100 mètres... Ça va lui poser un problème. ...qu'on n'entend pas. Et lui, il l'entend déjà. Vous avez dit d'ailleurs que quand on vous a annoncé le diagnostic, ça ne vous a pas étonné ? Non ! Enfin, non ! Oui, non ! Moi, ça m'a quand même un peu surpris. Ma compagne quand même voyait depuis un certain temps. Parce que ce n'est pas si évident que ça... Ah non, clairement ! de voir... C'était le regard fuyant sur tout qui... Et en fait, on apprend après, parce qu'on commence à devenir des spécialistes, qu'en fait, chez beaucoup d'autistes, ne pas regarder, ce n'est pas parce qu'ils n'écoutent pas. Au contraire, ils ne regardent pas de façon à se concentrer. parce que s'ils regardent... Par exemple, je te regarde là, je suis autiste, je te regarde, je vais voir les deux lacets du truc. Ça, je peux faire une fixation dessus. Ou alors, le micro. Qu'est-ce que c'est que ce micro ? Pourquoi il a un micro ? Et là, tu me parles... Il y a quelque chose qui attire son attention de manière intense. Parce que c'est très... Le souci des détails, il a une mémoire, c'est même envahissante. On va chez mamie, qui a des décorations partout. Il arrive là-bas, si elle a changé un truc de place, il va le voir tout de suite. Donc, tout ça, c'est envahissant. Donc, il faut... Canaliser ? Il faut travailler là-dessus. Et puis, il faut le... Et quand même, lui dire... Lui expliquer qu'aller vers l'autre, ce n'est pas une obligation. Mais, tu verras, après, c'est quand même mieux avec les autres parce qu'elle est tout seule au bout d'un moment. Oui, clairement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autistes qui, malheureusement, quand ils n'ont pas été bien accompagnés ou détectés trop tard ou je ne sais quoi, finissent par faire une dépression. Parce que, évidemment, nous, il est à l'âge où on va commencer à lui expliquer ce qu'il a. Il est petit, il a 6 ans. 6 ans. Oui, mais là, il commence à... Oui, il capte tout, bien sûr. Il commence à capter parce qu'il regarde un dessin animé et puis là, tout d'un coup, chaque fois qu'il regarde un dessin animé, il regarde les personnages Tarzan, par exemple. Tarzan, dessin animé, Tarzan, tout seul dans la jungle, élevé par des singes. Et il aimait bien Tarzan parce que Tarzan, il n'est pas pareil. J'ai entendu dire qu'il y avait des entreprises, grandes entreprises, qui recrutaient assez facilement des adultes qui étaient diagnostiqués autistes parce qu'ils avaient cette finesse-là et cette sensibilité-là pour des emplois bien spécifiques, parfois très pointus. Oui, ça peut être... Voilà. Après, attention, c'est... Quand je parlais de spectre tout à l'heure, c'est un dysfonctionnement nord-al. C'est une identité qu'ils ont. c'est pas... Moi, j'ai à dire, ils sont différents. Ils sont... Bon, il y a une carte de handicap parce qu'il faut bien rentrer dans une case et puis tant mieux. Ça, ça doit vous plaît. Ça aide. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est une identité. Il vient, il l'est. C'est une entité. Il l'est, lui. Bien sûr. Voilà. Et à nous à aller plus vers les gens différents à aller plus qui, je pense, vont... Je pense que la solution, c'est eux qui l'ont. Parce qu'ils résonnent totalement différente de nous. On a trop la tête dans le seau, nous. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire des personnes, des chercheurs, des artistes qui étaient autistes. Absolument. C'est effarant. Parce qu'ils ont cette capacité, ça, c'est un don, de... de ne pas raisonner dans la normalité. Et forcément, paf, ils vont voir un truc que nous, on va passer une vie à ne même pas voir. Donc, donc, regardons-les de près. Parce que je pense que c'est eux qui vont nous sauver. Sur la scolarité, vous parliez de... C'est les ASEM qui... Les AESH, maintenant. Alors, à cause de leur syndrome, dit-on, ces enfants peinent à distinguer les actes amicaux des actes hostiles et leurs camarades ne tardent pas, justement, à comprendre cela et à en jouer, parfois. Oui, il y a un peu de ça, oui. Mais, la scolarité, comment ça... Pour l'instant, le... Pour l'instant, ils sont... Les copains, les copines ont bien vu que... Ouais, il est l'espèce. Mais c'est le... C'est une figure dans l'école. C'est le... Ben oui, parce qu'il est souvent... Et puis, il adore se déguiser. Donc, là, maintenant, on l'a calmé, mais il arrivait à l'école avec... Il avait le droit, lui. Il avait des chapeaux, des machins, des... Et puis, les autres voient bien qu'il est... Et comme il fait... Ce que les autres ne font pas, et forcément, les gamins, ils font... Ah ouais, lui, il le fait. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt une vedette. Il est conscient de ça ? Il s'en rend compte ? Non, je ne... Difficile à dire. Ouais, voilà. Mais après, il va avoir besoin... Il va avoir besoin des autres, de toute façon. Donc, tout le travail, là, maintenant, pour nous, c'est de l'amener... Sociabiliser. Voilà, de sociabiliser. Moi, qui suis un grand sociabilisateur, la chose... L'ours ! Ça va être bien. Sur la sensibilité, on parlait tout à l'heure justement de l'audition, grande sensibilité auditive, il entend des bruits qu'il est le seul à percevoir, grande mémoire auditive, il ne cherche pas le contact physique, il est réticent au toucher et peut sursauter ou avoir l'air agressé lorsqu'on le touche sans le prévenir. Alors, grande mémoire auditive, grande sensibilité, oui. Lui, il est très câlin. Il a toujours été... C'est pour ça que quand j'ai vu ça dans l'analyse des spécialistes, je me dis, alors que vous dites qu'effectivement, il est très... Mais parce que... Le spectre est très large, oui, évidemment. Chaque cas, on a essayé de... On essaye encore maintenant de trouver des groupes d'habilité sociale pour justement qu'il apprenne à sociabiliser. C'est très compliqué parce qu'il faut trouver un petit gamin qui est très très compliqué quasi copie-conforme. Et on s'aperçoit que... Par exemple, lui, alors là, les chatou et les guillis, il en demande. Il vient, il est plutôt très physique. Non, on le touche sans prévenir. Alors lui, au contraire, il est dans la demande. Effectivement, donc on ne peut pas faire une généralité. Non, il n'y a pas. Il suffit que... Il y ait eu deux synapses différentes. Il fait du sport ? Il fait... Il est très physique. Alors maintenant, on commence à lui faire faire des activités. Voilà, il faut qu'on trouve la bonne. Mais il nage, il fait du vélo. Il a marché à... Il a marché à un an. Enfin, il est... Il a nagé super tôt. Oui, là-dessus, il est... Sur la communication, ces enfants, alors cet enfant ne sait pas entretenir une conversation banale. Il est étranger aux conversations sans objet, aux ragots, et ne parle que lorsqu'il pense qu'il a quelque chose d'intéressant ou d'important à dire. Quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'on devrait peut-être tous être comme ça à un moment donné. Mais non, mais il faudrait qu'on se regarde... Un peu, hein. En face. Parce que souvent, on projette dans le miroir de... Alors, bon, voilà, eux, ils sont différents, et c'est là. Mais regardons-nous. Clairement. Parce que là, on ne dit pas que c'est un enfant Asperger. On remplace Asperger par Macron, par exemple. J'en étais sûr. Je savais qu'en écrivant ça, on allait faire une... Franchement, voilà. Moi, je pense qu'il est plus psychopathe qu'autiste Macron. Mais... Mais... franchement, il y a de ça. Sinon, dans le contenu, oui, une conversation banale, voilà. Là, pour l'instant, il formalise de plus en plus et il échange de plus en plus. Mais... Est-ce qu'en tant que parent, quand on a un enfant comme ça, est-ce qu'on a tendance à le surprotéger ? Oui. Il faut qu'on se le dit souvent. Mais... Oui. Parce que de toute façon, il va falloir le lâcher. Alors, il y a l'école. Voilà. On essaye de trouver une activité, maintenant, que ce soit du sport, de la musique. Essayer de plus en plus le lâcher avec les autres. Mais... moi, je suis très... je suis très, très confiant. Et puis, il est magnifique, il est merveilleux. Il nous fait rire, souvent. Parce qu'il n'a pas de filtre. Oui, c'est ça. Alors, là, on lui explique que, bon, là, il est petit, 6 ans, ça va. Mais, il ne faudra pas trop. Non. Sur certains points, il faudra. évidemment canaliser ça. Et d'un autre côté, il dit exactement ce qu'on aimerait dire. Sauf que lui, il le dit. Sa maman est du même acabit que son papa. Elle est beaucoup plus patiente. Voilà. Et puis, elle s'est quasi sacrifiée, maintenant, pour s'occuper de lui. Donc, c'est pas simple, tout le temps, non plus. Christophe Allévesc, où est-ce qu'on vous retrouve ? Bah, écoutez, en tournée, un peu partout. Avec une revue de presse, aussi, que je tourne. Le spectacle, Vieux Con, les mardis au Café de la Gare. Et puis, à la rentrée, dans un spectacle de... C'est un seul en scène écrit par Hervé Letellier. Oui, concours, la nouvelle vie. Et qui va... Et j'ai fait une lecture à Grignan, c'est un festival de correspondance. et on va jouer ça au Théâtre Rive Gauche à partir de septembre. Septembre. Moi et François Mitterrand. Où ? Et j'ai commencé, petit à petit, j'en écris quatre pages, de mon nouveau roman. Dont le thème ? Alors là, je pense que c'est... Je vais attaquer... C'est une sorte de... 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 de fou. C'est une sorte de Don Quichotte des temps modernes. Voilà, qui... Mais j'ai... Mon histoire, mon squelette, voilà, il me faut du temps. maintenant. Et c'est un peu vous ? Non, mais il y en a. Il y a toujours un peu, de toute façon, il y a toujours un petit côté autobiographique dans un roman. Il y en a. Mais je ne sais plus qui disait ça. Un auteur, je trouve que ça me va parfaitement. On lui disait, mais il y a quand même un peu de vous dans ce personnage, personnage principal. Et il disait, oui, oui, il y a un peu de moi dans tous les personnages. Ah, même celui du meurtrier ? Oui, c'est possible. C'est très bien. L'enfant qui ne parlait plus. C'est un très, très beau roman de Christophe Alevec. Évidemment, vous serez sensible. Il n'y a pas de chapitre ? Non, je n'ai pas voulu. Je voulais même, parce qu'il y a un peu deux parties, et je voulais qu'on... Et puis c'est l'éditeur qui a dit, écoute, laisse... On dit ça. Laisse les gens aller. J'ai trouvé ça très original. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas de chapitre. C'est étonnant, mais c'est évidemment, c'est touchant. On voit le petit côté Fellini qu'il y a dans cet ouvrage. Oui, et puis même si ça part d'une tragédie, j'éclate le sujet. Après, il y a des scènes quand même extrêmement cocasses. Tout à fait d'accord. Frère Nicolas avec Dragos, avec Kevin, avec Jean, etc. Tous ces gens. Il y a la détective aussi, non ? C'est pas ça, il y a une détective ? Oui, parce qu'à un moment donné, le livre, il se demande même s'il est le père du petit. Donc, l'enfant qui ne parlait plus le roman aux éditions Cerf. Les éditions du Cerf. Christophe Alévesque était mon invité sur Abercy. Merci Christophe. Merci à vous. Merci infiniment. Rendez-vous sur scène, rendez-vous pour le prochain ouvrage. Une bise à Marcello. Oui. Une bise aux deux grands aussi. Oui, je les vois moins, mais je vais alors claquer une bise. À bientôt Christophe. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Commentez, partagez, vous connaissez le principe. Allez, salut. Salut.